Michel Legrand intime. Dans notre coup de projecteur, nous en parlons aujourd'hui avec vous Thierry Lebon. Ah oui Jean-Charles, dans le spectacle musical Michel Forever, consacré donc à Michel Legrand, est présenté actuellement au théâtre de Poche-Montparnasse. Alors quatre chanteurs comédiens, deux hommes et deux femmes, retrace en fait entre théâtre et chanson, la vie de Michel Legrand. On écoute Stéphane Druet, il a conçu et mis en scène Michel Forever. Le plus important pour nous c'est de montrer le côté, non pas faire un hommage à Michel Legrand, mais montrer le côté éclectique de Michel Legrand. Donc effectivement entre les demoiselles, les parapluies, tout le travail avec Jacques Demy qui est très important pour nous. Et puis aussi tout le côté jazz, tout le côté dessin animé, Oum le Dauphin, de son côté chanson, de son côté musique classique. On voulait raconter sa vie sans être didactique, sans faire Wikipédia et compagnie. C'est-à-dire trouver quelque chose qui soit très vivant, ce qu'il était lui. Et du coup injecter des choses comme ça de sa vie, c'est-à-dire raconter comment il a démarré, pourquoi à tel moment, quelle année, etc. Donc on a créé des personnages qui, à leur façon, à leur manière, racontent ces petits moments de vie de Michel Legrand. Et dans ce spectacle, Thierry, nous sommes au plus proche de l'œuvre de Michel Legrand. Bah oui, dans le petit écrin du Poche Montparnasse, en plus la petite salle transformée pour l'occasion en cabaret, où quatre amis fans de Michel Legrand, ce sont donc les personnages de ce spectacle, qui se retrouvent pour le raconter et le chanter, donc. Et côté cinéma, bien, certaines scènes de films dont la musique a été composée par Michel Legrand sont littéralement recréées. Voir les parapluies quand Emmanuel Goizet joue la scène des parapluies de Cherbourg, c'est délicieux. C'est un vrai bonheur, c'est qu'on replonge dans ces moments cinématographiques. Faye Donahue et Steve McQueen, évidemment, ce ne sont pas Faye Donahue et Steve McQueen qui sont là, mais Emmanuel Goizet qui est en bord. C'est autre chose, donc on le fait avec de l'humour, avec du recul. On décale un peu les choses. On voulait ça parce que chanter Les Moulins de mon cœur, que tout le monde connaît par cœur, juste en le chantant, ne nous intéressait pas suffisamment. On voulait avoir des images dessus. Toute la musique de Michel Legrand, pour moi, il y a des images en permanence, tout le temps. On l'imagine, Thierry, le jazz est omniprésent dans Michel Forever. Ah oui, Jean-Charles, d'autant plus qu'il y a deux musiciens live dans ce spectacle, un pianiste et un contrebassiste, résultat des arrangements pratiquement tout le temps de jazz et des chansons interprétées par des amoureux de la musique de Michel Legrand. C'est le cas de Mathilde Henkin, elle joue dans ce spectacle. Le plaisir de chanter Michel Legrand est que Michel Legrand ne boude pas l'élan émotionnel. Michel Legrand est un génie de la sensation, de l'émotion, des élans de bonheur, des élans de mélancolie. C'est une sorte de source jaillissante de vie dans tout ce qu'elle a de plus bleu et de plus gris, la vie. En tant que chanteur, c'est incroyable parce que c'est ciselé musicalement. On a l'impression qu'on les connaît, les chansons. On a l'impression, ah oui, je connais, tatatatata. Et en fait, on se rend compte que ça module 15 fois au cours de la même chanson, qu'il y a énormément de subtilité. C'est un plaisir musical, mais c'est un plaisir aussi en tant qu'interprète parce que ça fait appel à ce qui nous habite et ce qui nous agite profondément, émotionnellement. Voilà ce très beau spectacle musical qui mélange chansons et théâtre aussi. Michel Forever s'est à voir en ce moment au théâtre du Poche-Montparnasse à Paris. Merci.